Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment avoir des pages ou des articles sans colonne latérale. Donc ce qu'on appelle la colonne latérale, ou dans certaines traductions anciennes, c'est barre latérale, c'est en fait les éléments que vous voyez sur le côté, tous les widgets que vous insérez dans votre barre latérale. Alors, cette colonne latérale, on la trouve la plupart du temps du côté droit, mais elle peut aussi être parfois du côté gauche, voire même sur certains thèmes, on peut avoir deux colonnes latérales, une à droite et une à gauche. Voire même, dans d'autres thèmes encore plus rares, vous pouvez les avoir de côte à côte, soit à gauche ou à droite. Donc le principe là, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle un article ou une page pleine largeur, c'est-à-dire sans colonne latérale. Donc, la plupart des thèmes vous permettront de faire ce réglage tout simplement, et c'est l'objet de ce tutoriel vidéo. Donc on va aller dans l'administration de la page en question, et dans cette administration, dans la colonne de droite, vous avez attributs de la page. Donc, dans cet onglet, si votre thème le prévoit, ce qui est la majorité des thèmes en général, vous allez avoir modèle. Donc si vous cliquez par modèle, alors le modèle par défaut, c'est en fait tout simplement le modèle paramétré par défaut par votre thème. Ensuite, vous voyez que vous avez donc le Full Reads Page, donc c'est la fameuse page pleine largeur, et enfin, Page with Left Sidebar, donc page avec colonne latérale gauche, puisque par défaut, elle est à droite sur ce thème, et sur la plupart des thèmes. Donc, en fait, pour avoir une page avec du contenu pleine largeur, il suffit de cliquer sur Full Reads Page, vous cliquez sur Mettre à jour. Si vous utilisez une extension de cache, n'oubliez pas de purger le fameux cache. Donc là, sur ce site de test, j'utilise Lightspeed Cache, donc vous trouvez le bouton ici. Pour ceux qui utilisent WP Rocket et d'autres extensions, pas toutes, mais la plupart c'est pareil, vous passez votre souris sur Vider le cache, ou le nom de l'extension, et parfois vous avez un menu déroulant qui s'affiche, et vous cliquez donc sur Purger le cache, ou Nettoyer le cache, ça dépend d'une extension à l'autre. Et ensuite, donc, vous allez voir, côté visiteur, et on a bien notre colonne latérale qui a disparu, et notre contenu qui prend bien toute la largeur du site. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo, je vous dis à bientôt, ciao, ciao !